Dans la dernière leçon, on a appris à utiliser la zone d'interaction pour tester différentes choses. Alors, on a appris qu'il y a des nombres entiers. Integer avec Pirate. Il y a aussi des chaînes de caractères. Oups, c'est quand même une chaîne de caractères s'il me manque mon R. Vous devriez avoir découvert qu'on ne peut pas additionner des nombres entiers avec des chaînes de caractères. Ça nous donne un message d'erreur. Vous avez aussi appris qu'on peut utiliser des opérations mathématiques, mais c'est important de garder les espaces. Et que si on utilise une combinaison d'opérations, ici par exemple j'ai une addition et une multiplication, Pirate va nous donner une erreur parce qu'on devrait utiliser les parenthèses pour explicitement énoncer la priorité des opérations que l'on veut. On peut utiliser le symbole d'addition entre deux chaînes de caractères. Et puis, on voit ce qu'on appelle la concaténation. C'est pas vrai. Je viens juste d'utiliser un mot anglais, puis je l'ai dit en français. Ensuite, j'ai fait pause et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment comme ça en français? Et apparemment que selon Google Translate, c'est pas ça. Donc en anglais, concatenation, je m'en souviens parce que je pense à KitKat Nation. Et en français, apparemment, selon Google Translate, ça s'appelle un enchaînement. Donc quand on utilise une addition entre deux chaînes pour les coller ensemble, on va appeler ça en français, apparemment, un enchaînement. Vous avez peut-être remarqué aussi que la différence entre 42 et 42, c'est que le premier est un nombre entier, ou integer, en anglais. Et puis le deuxième, en fait, est une chaîne. Donc si j'essayais d'additionner 42 comme ça avec un nom de valeur, ça me laisserait pas. Mais je pourrais l'ajouter avec une autre chaîne de caractère. OK, donc c'est le mot 42 quand c'est entre guillemets et non le nombre 42. Vous avez aussi appris qu'on peut utiliser des opérateurs pour comparer deux valeurs. Puis ça va retourner soit vrai ou faux, ou true ou false. Alors 3 plus petit ou égal à 4 était ce symbole-là. Ici, si je demande est-ce que 3 est égal à 2, ça va me dire que c'est faux. Donc deux signes d'égalité, c'est pour comparer deux valeurs. Donc est-ce que 3 est égal à 2? Vous avez peut-être découvert aussi que le symbole suivant, c'est quand ce n'est pas égal. Donc 3 n'est pas égal à 3, ça devrait être faux. Oups, j'ai cliqué sur Run et j'ai perdu mon... Je suis en train maintenant d'exécuter le programme qui est à gauche. Puis en fait, le programme ne demande rien en ce moment. Mais voilà, est-ce que 3 n'est pas égal à 3? Et ça devrait me retourner faux. Donc ça, ce serait le symbole pas égal. Donc en mathématiques, on voit avec le signe d'égalité la barre à travers. Alors vous aviez aussi ces questions-ci à répondre. Donc combien de noms y a-t-il dans l'univers? J'ai plusieurs élèves qui m'ont répondu infinis. Donc absolument. Combien de chaînes est-ce qu'il y a dans l'univers? Encore une fois, c'est infini. Puisqu'une chaîne, ça ne veut pas dire que c'est un mot qui a un sens. C'est n'importe quel ensemble de caractères. Donc si je disais BBB, c'est une chaîne. Puis je pourrais continuer à en ajouter des lettres jusqu'à l'infini. Donc il y a une infinité de chaînes de caractères. On demandait aussi combien d'images est-ce qu'il y a dans l'univers. Quand on parlait d'images, il y avait un peu de confusion ici. Ce n'est pas l'image dans le sens de domaine et image, la mathématique, mais c'était plutôt des images comme pictures en anglais. Donc ça pourrait être des photos ou des dessins, des illustrations. Donc il y a une infinité d'images dans l'univers. Donc ce qu'on a ici, ce sont des types de données. Dans Pirate spécifiquement. Et puis pour les valeurs booléennes ou les booléens, il y en a seulement deux. Donc un booléen, le mot en fait, si vous recherchez l'étymologie du mot booléen, c'est vraiment à cause du mathématicien George Boole qui a développé l'algebra booléen. Donc on appelle les valeurs vraies ou faux. On appelle ça les valeurs booléennes. Alors ça peut être soit vraies ou faux. Donc il y en a juste deux. Alors en programmation, on distingue vraiment les différents types de données. et comme on a vu, il peut y avoir des nombres, des chaînes, des images et des booléens ou des valeurs booléennes. Et ça, ce sont les quatre types de données qu'on a vus pour Pirate. OK, c'est pas tous les langages de programmation. Si vous connaissez ou si vous allez étudier Python ou Python, les nombres sont divisés en deux types. Donc des nombres entiers ou des nombres décimaux, int ou float. Ce n'est pas le cas pour Pirate. Ils ont classifié les nombres comme des nombres et il y a juste une catégorie ou un type. Donc une valeur peut être un nombre, une chaîne, une image. Ça, c'est pas dans la plupart des langages de programmation qu'une image est un type de données. Mais dans Pirate, ça, c'est considéré un type de données. Et les booléens. Alors pour récapituler, tout ce qui est entre guillemets est une chaîne. Même quelque chose comme 42. Les chaînes doivent avoir des guillemets des deux côtés. Les opérateurs ont besoin des espaces qui les entourent. S'il y a plus qu'un opérateur, ça prend des parenthèses. On peut ajouter deux nombres ou deux chaînes, mais on ne peut pas additionner le nombre 4 à la chaîne Allo, par exemple. Et finalement, l'opérateur qui est entre deux crochets signifie « n'est pas égal ». Merci. 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 Merci.